Lui, il sait bien qu'il n'a pas le droit à un troisième mandat. Et la Constitution est claire, nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs. On ne parle pas de mandat de 5 ans ou de mandat de 7 ans. Nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs, point barre. Mais il sait bien qu'il n'a pas le droit à un troisième mandat. Et la Constitution prévoit deux mandats, donc il faut mieux partir en toute dignité, par la grande porte. Parce qu'on a vu l'expérience du président Watt, qui n'avait le droit à deux mandats et qui voulait avoir un troisième mandat. Et tout le monde sait comment ça s'est terminé. Malgré tous les bouts de secours qu'on dit sur l'indépendance et la justice, la réalité est que la justice en ce moment est inféodée au pouvoir exécutif. Je ne sais pas pour régler des comptes, mais cela révèle le mépris que le pouvoir exécutif a à l'endroit du pouvoir judiciaire. Comment peut-on relever un procureur en pleine audience ? Pour simplement, parce que ce procureur était en train de faire son travail correctement. Donc cela, c'est révélatrice du manque d'indépendance et du peu de respect que le pouvoir exécutif a à l'endroit du pouvoir judiciaire.